Un meunier, Jésus a pris à moudre les grains de vérité dans le moulin de l'expérience vivante. De manière à rendre les choses difficiles de la vie divine aisément inceptables, même par des compagnons mortels, faibles et débiles. Jésus dit, donne le lait de la vérité à ceux qui sont dans l'enfance de la perception spirituelle. Dans ta vie et dans ton affectueux ministère, sert la nourriture spirituelle sous forme intrayante et adaptée à la capacité de réception de chacun de ceux qui t'interrogent. Au centurion romain, Jésus dit, rend à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il n'y a pas de conflit entre le sincère service de Dieu et le loyal service de César. A moins que César n'ait la prétention de s'arroger l'hommage auquel seule la déité peut prétendre. La loyauté envers Dieu, si tu parviens à le connaître, te rendra de ton plus loyal et fidèle dans ta dévotion à un empereur digne de ce nom. Au chef sincère du culte mitriac, Jésus dit, tu fais bien de rechercher une religion de salut éternel, mais tu te trompes en espérant trouver cette glorieuse vérité dans les mystères établis par les hommes et dans les philosophies humaines. Ne sais-tu pas que le mystère du salut éternel réside dans ta propre âme ? Ne sais-tu pas que le Dieu du ciel a envoyé son esprit vivre en toi et que tous les hommes qui aiment la vérité et servent Dieu seront conduits par cet esprit hors de cette vie, par les portes de la mort jusqu'aux hauteurs éternels de lumière, où Dieu attend de recevoir ses enfants ? Et n'oubliez jamais que vous qui connaissez Dieu êtes les fils de Dieu si vous aspirez véritablement à être semblable à lui. Sous-titrage Jésus